Je ne sais pas nous si on est en droit de revendiquer une victoire à l'extérieur pour l'instant. On l'a fait à Béziers, ou ils l'ont fait à Béziers puisque je n'étais pas là pour rendre à César ce qu'il doit partir. Mais j'espère qu'on va s'en approcher, j'espère qu'on va faire douter les béraux et j'espère qu'on sera en position de, si ce n'est de gagner le match, au moins de ramener un bonus. Il faut être modeste, mais il faut être ambitieux aussi. On va se mettre dans la peau de compétiteur. Je le répète, je vous l'ai dit l'avant, je ne veux plus qu'on soit des victimes. Tout ce qui s'est passé, notre aimer qui est parti, les blessures, le Covid. On n'est pas des victimes, on est acteurs et on est acteurs de notre destin. Et en fait, tu prends des victimes, c'est 51, 61, tout ça le monde. Cette crise de l'air fait beaucoup. Je ne sais pas où, j'ai envie de gérer. Je ne sais pas, j'ai envie de gérer. C'est une affective. C'est un risque. C'est une affective. Sous-titrage ST' 501 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 On va continuer à travailler, mais on n'a pas l'imbécile, les gars. La semaine prochaine, vraiment, très beau match, à la maison, très beau match. Mettez-vous tout de suite dans la tête, les gars. On va vite gérer ça, et on va tout de suite bas-dessus. Ok ? C'est vrai. Par contre, j'ai plein d'as retrouvés et j'ai trouvé des bases, on s'est retrouvés un petit peu sur l'état d'esprit qu'on avait perdu en début de saison, l'état d'esprit qu'on avait l'année dernière avec des mecs qui lâchent rien, une grosse défense, un gros press-in, le dernier, le dernier. Il ne faut pas se poser de questions sur ça, de recevoir un revenant de la semaine dernière qui n'était pas très bien non plus, mais c'est une grosse équipe. Il n'y a pas de questions à se poser de dernier, là il faut jouer tous les matchs, et il faut prendre le plus de points possibles, il n'y a pas d'infériorité à avoir. Moi, honnêtement, je n'ai peur de personne. Merci à toi. Merci, à toi. Merci, à toi. Merci. Merci. Merci.